j'ai lancé putain on est 5 direct et je regarde sur mon téléphone le retour que ça fait c'est bon non au dessus à gauche en dessous gauche gauche droite A A B A B select alors je mets une pub en attendant que tout le monde prenne un papier et un stylo et puis Zou va tout aller oui allez ça sera dis-moi un chiffre entre 1 et 11 Zou 8 allez c'est parti j'étais avec Dominique et où est ma femme au Kenya pour le safari je sors de la piscine de l'hôtel je sale le souffle roc d'un animal sauvage en même ma nuque putain je me retourne au gauche à rail gauche planchette japonaise bon je suis c'est dur en noir deuxième dingue en même temps si vous aussi vous connaissez si vous aussi vous connaissez des mythomanes dans votre entourage n'hésitez pas à les aider en finançant la recherche sur patreon slash podcut pour découvrir d'autres histoires réelles ou fantasmées allez sur podcut.studio de l'hôtel demandez ma femme on sentait la jungle la brousse la savane on pouvait entendre les éléphants barrir les crocodiles vagirent la girafe mugire le tigre folet la mésange zinzinulée la palombe concourgée le chat miaulée le chien aboyé et là attention transition OBS oh là là ça y est on te voit à l'écran bonsoir bonsoir internet bonsoir Warion bonsoir Jérémy comment allez-vous ce soir pour ce deuxième quiz où est-ce que je suis là dans plein écran on ne voit que toi tu irradies ce stream et bien bienvenue on va essayer de passer un bon moment ensemble avec des questions sur des thèmes différents de la dernière fois puisque cette semaine on va parler G7 Multimorphos et So80s yep avec moi vous l'entendez mais vous ne le voyez pas Julien coucou tout le monde alors donc les petites règles du jeu on va avoir trois séries de dix questions on va faire dix questions dix réponses dix questions dix réponses dix questions dix réponses dix questions non ça ça fait qu'un de questions il y a un peu de voix oui ne vous suivez pas donc prenez un papier prenez un stylo écrivez les réponses au fur et à mesure sauf si vous êtes vraiment très généreux à ce moment là vous pouvez les écrire dans le chat mais bon est-ce que c'est vraiment qu'être généreux que de dire à tout le monde apprends à pêcher apprends donne un poisson à quelqu'un tout ça tout ça et donc on va on va tout doucement se lancer dans ce premier ce premier thème qui a été préparé par Julien ici présent qu'est-ce que c'est que ce thème alors c'est des donc c'est la partie image et donc ce sont des captures d'écran de films liés à l'univers des jeux vidéo ok voilà et bien si vous êtes prêt dans le chat on va lancer la première image tout doucement je tiens à dire qu'il n'est pas trop dur celui-là ce round de 10 questions je pense que ce soir on en a un peu pour tous les goûts on a du plus difficile on a quelques questions un peu pointues je pense dans le dernier round mais mais globalement je pense que on va passer un bon moment c'est bon on va passer à la deuxième après Crocodile Dundee alors sachez que les qualités d'image ne sont pas fofolles et elles ne sont pas fofolles parce que Youtube et Netflix ont réduit leur débit à cause du Covid et donc ça fait des belles images pixelisées mais est-ce que la qualité des images n'est pas proportionnelle à la qualité des films ? non seulement à sa vieillesse j'ai vu un film il n'y a pas longtemps avec ce mec c'était pas fou je crois qu'on en a parlé ensemble c'est très possible on va passer à la troisième image je ne l'ai pas vu celui-là encore il est très bien il est à l'air en tout cas le 1 m'a beaucoup plu le 2 est du même à Kaby petit indice chez vous et bien passons à la quatrième question je ne sais pas pourquoi on prend si c'est à cause d'un pute de binouze d'avant pour qu'on prend l'action du sud pendant ce temps vous pouvez admirer ce sublime mug podcut que vous pouvez acquérir en devenant Patreon le placement produit le plus subtil de la terre attention regardez ah non vous ne me voyez pas mais j'ai un verre est-ce que c'est un podcast aussi non puis vu que je suis dans la toute petite miniature tu vois genre là si je prends un stickers de binouze et que je le colle sur ma webcam je ne suis même pas sûr qu'on le voit bref cinquième image tu es juste là ou peut-être là non plus là je pense non de l'autre côté oulala ça j'ai c'est un piège tu l'avais toi avant ou pas est-ce que ça fait partie des deux dans lesquels les deux films pour lesquels tu n'avais pas la réponse avant non ça c'est bon je l'avais celle-ci je l'avais je dois t'avouer que j'hésitais entre deux que le petit logo en bas à droite m'a aidé bien vu allez je passe alors là j'ai été le voir au cinéma je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore vu celui-là on y arrivera un jour ou l'autre fais le jeu c'est plus cinématographique que le film bizarrement ouais ça ressemble beaucoup à d'une chartie 2 ce que j'ai vu je vais passer à la suivante yes ce look il est trop bien ce look il ressemble beaucoup au personnage qu'il est censé incarner ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait sur Ace Attorney Phoenix Wright où tu as l'impression que c'est des acteurs en cosplay qui jouent mais du coup ils sont trop dans le personnage c'est bien oui c'est tout un genre allez on va passer à la 8 ça elle est facile normalement il était jeune à l'époque c'est vrai que ce film n'est pas tout jeune en fait non quand tu vois les effets spéciaux ouais c'est à toi Tom Sawyer qui nous rejoint dans le chat et qui et qui et qui et qui et qui et qui direct les réponses mets-les sur ton papier on verra combien t'en as de bons après le 9 c'est ma capture préférée en même temps j'ai honte j'ai honte j'ai honte mais c'est vraiment tiré d'un film et j'ai presque envie de te dire que ça résume l'intégralité de ce film en un plan oui totalement et le dernier du coup c'était lequel que t'avais pas non plus à part le 3 c'était les deux premiers ah c'était les deux premiers enfin non le deuxième et le troisième le premier tu l'avais non non ah t'avais pas Moïse non ok 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 j'ai eu j'ai j'ai eu une absence une fois que j'ai vu la réponse ça m'a paru évident mais ça arrive alors passe aux réponses est-ce qu'on repasserait pas les 10 rapidement pour Tom Sawyer histoire qu'il puisse qu'il puisse noter on te les passe en deux deux allez un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix bonne année ouais si ça marche ou joli anniversaire on va passer à la correction donc l'image était issue de quel film issu de jeux vidéo ça devient très méta cette histoire c'était Warcraft bon j'ai pris un screen quand même où on voit un orc à droite ça a laissé pas trop trop de de doute ouais mais encore fallait-il voir l'orque encore fallait-il voir l'orque la deuxième alors la deuxième avec Mr. Marky Mark encore lui ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait de de claques il y a pas longtemps il était déjà là et oui c'est Max Payne Max Payne ah là ce ouf ce grand moment de cinéma et de ralenti la troisième alors la troisième c'est un peu plus simple c'était le monde de Ralph 2.0 ou 2 on accepte 2 et en fait c'est là où je sais plus comment ça s'appelle l'héroïne mais elle est avec les princesses Disney elle est vraiment un très très bon film alors qu'est-ce qu'on a en quatre on a les Daft Punk une autre métaphore de l'internet et c'est Tronc Legacy ou Tronc l'héritage Tronc 2.0 qui était visuellement très cool ouais et la bande son est très cool aussi des Daft Punk dommage que le scénario soit vraiment si plat c'est un peu et les acteurs mais ça c'est bon alors qui qui saute qui qui saute dans le vide alors est-ce que c'est un prince ou est-ce que c'est un assassin c'est un prince et c'est le prince d'Egypte ah non et oui prince of Persia les sables du temps ce ouf là aussi j'aime bien Jake Guinellar mais bon je l'ai préféré dans Spiderman ensuite la 6 bon je pense c'est assez reconnaissable quand même j'ai pas pris un truc très 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 dur mais bon vu l'accoutrement de la femme qui tombe c'est Tomb Raider de 2018 oui on a pas fait un truc trop trop dur on le montre crescendo alors celui-ci avez-vous reconnu Eachi de Tekken c'est un film que j'ai pas encore vu que je propose souvent dans le sondage pour qu'on le fasse dans G7 mais on ne m'écoute pas j'en ai un bien bien sale à proposer dans G7 et on en parlera dans les questions un peu plus tard ok alors pour l'instant Tom Sawyer a tout bon je sais pas si Jérémy et Marion sont sont du au même niveau le 8 pardon je me l'ai appuyé c'est bien c'était c'est bien Doom ou alors c'est le roi Scorpion Evolution la version où il est dans les années 3000 on peut pas donner des idées comme ça à Hollywood alors dans quel film peut-on voir des fesses bien sûr dans des d'euro live qu'on a fait on a beaucoup rigolé à le faire film film féministe qui essaye de l'être et le dernier mon film préféré pour l'instant même s'il n'est pas premier du classement c'est Silent Hill avec ses infirmières qui réagissent au son oui et la lumière aussi je crois c'est possible est-ce qu'elle réagisse à la lumière ou est-ce que c'est les autres qui réagissent à la lumière aussi t'as raison elle bouge à la lumière et au son voilà pour les images alors donc on a Tom Sawyer qui nous a fait un beau 9 sur 10 apparemment Warion 6 sur 10 Jérémy on ne sait pas elle avait dit dans la live mais ça compte pas double alors maintenant on va parler multimorphose dans ce round de son l'idée est la suivante c'est que je vous ai choisi des petits sons en rapport avec des métamorphoses métamorphoses multimorphoses alors si on passe le son alors je passe à la console et la régie je kill ça et j'envoie le premier son donc là il faut reconnaître de qui c'est la transformation c'est ça c'est ça de quel personnage est-ce la transformation ok pour le son numéro 2 il va falloir trouver plutôt le film dans ses tissus ok c'est tout doux oui non c'est des films pour le numéro 3 là aussi le personnage ou bien le film devrait vous apporter un point alors je ne sais pas si vous avez trouvé je ne sais pas si on a l'âge vraiment dans l'audience mais bon pour la suivante et bien on va chercher une série une série préférée donc voilà une série alors on va passer à une deuxième série cette fois dédicace à Tadus en indice exactement si vous écoutez G7 vous pouvez savoir que c'est une des séries préférées de Tadus et à moi aussi où un jour on fera un podcast à toi aussi c'est pas le générique c'est vraiment le son en lien avec la transformation celui-là est un peu ardu et c'est un peu un son d'expert mais normalement le suivant devrait être un peu plus simple nous cherchons une licence même en connaissant la réponse je ne sais pas de quoi je ne le reconnais pas et bien peut-être qu'une fois qu'il y aura la réponse ce sera plus évident la suivante on cherche un animé et c'était une révélation c'est un moment ça direct c'est ça que je crois on ne savait pas de rester là clairement donc pour le son numéro 8 donc la question 18 on va chercher là encore un son parmi un film ou un héros un peu plus ancien plus que deux sons celui-ci risque de faire saigner quelques oreilles pour rappeler pas mal de souvenirs direct et le dernier c'était c'est un incontournable dans la catégorie rien qui a l'accent Tom Sawyer est pour l'instant mi-figue mi-raisin je ne sais pas on en est du côté des autres dans le chat et donc voilà ça conclut ces dix sons relatifs à la transformation à la métamorphose j'ai fait spoiler ah oui les réponses arrivent tout de suite après vous l'aurez vu pendant pendant que vous patientiez pour les images pour les sons pardon vous aviez des petites images on fait un coucou à Flavien qui est malade qui ne pouvait pas être avec nous ce soir et qui nous avait préparé aussi dix sons et on espère qu'il pourra venir jouer avec nous d'ici pas longtemps alors on va passer à la correction donc le premier son c'était Hulk c'était pas facile c'est la scène où il se transforme dans Avengers ok où il n'est pas content où Banner essaie de retenir je pense que je l'aurais peut-être reconnu à la chemise qui craque à la fin on entend un tissu qui c'était pas simple le suivant c'est une musique un peu féerique c'est une musique relative à un conte de fées si je puis dire vu que c'est Shrek ok tu connais Wolfman Wolfman non je ne le connais pas mais mais ça effectivement c'est un bon bon son de loup-garou d'un ski craque de peau qui se déchire mais c'était Hulk ok donc sur la la musique un peu féerique c'est la musique de la princesse Fiona lorsqu'elle se transforme en en Ogress la réponse 13 c'était Superman Superman qui court dans une allée et qui ne finit pas en slip enfin si en slip mais avec le reste en dessous en slip par dessus voilà la 14 et bien c'était les Power Rangers putain mais trop stylé c'était lequel est ton préféré moi c'était le bleu ah ouais c'était Billy c'était Billy qui s'appelait le bleu c'était Billy c'était mon côté un peu tech et toi le vert ah c'est ton côté rebelle le vert mais dans la version verte j'aimais pas la version blanche vraiment le vert vert on est trop chevalier blanc alors ensuite on avait un animé on avait les Digimon avec le son de Digivolution donc on avait on avait Patamon qui se c'était pas Patamon on avait Agumon qui se transformait en Grémon ils sont quand même trop moches quoi honnêtement Pokémon ne serait pas arrivé en mode on rend tout mignon derrière leur univers est hyper intéressant les personnages ont de la psychologie ils peuvent parler bref moi je les mets bien devant Pokémon t'as oublié Miaouz ? il y a mieux que Miaouz dans le Digimon alors ensuite nous avions la transformation en loup-garou du professeur Lupin dans Harry Potter le troisième film qui est c'est Harry Potter et c'est lequel le 3 ? c'est le 4 ou le 3 ? putain le 3 c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban voilà c'est le 3 ou le 5 ? c'est le 3 c'est le 3 ok ensuite nous avons une musique un peu sortie de nulle part car c'est la musique de transformation des Sailor Moon trop stylé qui est ouais hyper stylé alors je vais le couper juste avant le moment où les coeurs faisaient Sailor Moon mais c'était pour la bonne cause mais aller l'écouter elle est super classe et même aller regarder cette série puisque ce n'est pas une série pour filles mais non c'est un shonen ensuite en question 18 nous avions Wonder Woman alors c'est pas la version avec Gal Gadot c'est tellement belle c'est une des versions originales si vous allez sur Youtube que vous cherchez la série Wonder Woman Originals et les transformations vous verrez l'actrice tourner sur elle-même sans effet d'accélération ou presque c'est un peu ridicule mais bon c'est l'époque ça a été une des premières sonneries de téléphone hors bip de Nokia 3310 le générique de Wonder Woman alors là ensuite nous avions l'évolution d'un Pokémon dans Pokémon rouge ou Pokémon bleu le son pique un peu ça va il y avait déjà les Toképi en bleu et rouge non c'est après c'est après mais bon j'ai essayé de trouver une illustration un peu cool de Pokémon j'ai aimé bien celle-ci et le dernier je ne pouvais pas faire un quiz sur les transformations sans mettre la régénération d'un docteur de la série Doctor Who voilà bon c'est pas n'importe quelle régénération vu que c'est celle de David Tennant que j'ai beaucoup pleuré que j'ai re-pleuré un petit peu en préparant ce quiz mais c'était vachement bien alors je rigole pas de ta sentimentalité par rapport à la transformation de David Tennant mais par rapport au commentaire de Warion dans le chat qui dit Pokémon supérieur à DigiMongol et ben c'est pas un débat que j'aurais ici chacun a le droit d'aimer vivre dans un monde de féerie voilà alors est-ce que c'est quoi vos scores dans le chat est-ce que c'est pas tout de faire des blagues Tom Sawyer Warion Tom Sawyer 3 sur 10 ah c'était peut-être un peu plus dur là cette fois les transformations Warion un point c'était le point de Pokémon mon flair me dit que c'était peut-être c'est normal 0 je viens d'arriver Azaria elle vient d'arriver tout le monde arrive vous le ferez en replay ben ouais vous essayerez de jouer en replay et vous êtes au moins avec nous pour les 10 dernières questions qui vont être sur le thème du jeu vidéo dans les années 80 ok alors alors première question sorti en 1984 si on parle de jeu vidéo dans les années 80 on va parler de Tetris donc Tetris vous voyez c'est ces petites formes qui tombent qu'il faut faire des lignes avec mais justement ces petites formes ces petites briques elles ont un nom comment s'appellent-elles et non la réponse n'est pas Robert ensuite question 22 le premier jeu de la série Legend of Zelda sorti en 1986 donc on reste dans le thème So It Is j'ai fait de mon mieux pour rester dans les années 80 donc il est sorti sur NES et ce jeu avait deux caractéristiques la cartouche était dorée et méga classe et quelle est la deuxième caractéristique un peu spéciale de ce jeu ? là tu me poses une colle un truc qui ne se faisait pas sur tous les jeux ouais si je pense savoir je dis rien mais je pense savoir alors normalement avec la manip que je viens de faire tu devrais voir les slides en même temps je vois les slides c'est trop bien là tu vois que ça a changé exactement alors question 3 alors non l'illustration n'est pas bonne est-ce que tu peux cliquer s'il te plaît ? voilà c'est pas SimCity c'est SimCity normalement voilà oh putain tu as mis des effets donc SimCity premier est sorti en 1989 et il y a eu beaucoup d'adaptations depuis il y avait même des versions sur téléphone de ce premier SimCity mais à l'époque il y avait 4 portages il y avait NES Amstrad CPC Amiga Commodore 64 et peut-être que parmi ces 4 il y en a un qui est faux lequel ? je connais pas la réponse mais j'ai envie de dire NES parce que ça devait pas être drôle de jouer à SimCity sur NES on verra on en discutera à la correction alors Pac-Man le saviez-vous mais son nom originel est Pac-Man mais il a été changé en Occident parce qu'ils avaient peur que certains plaisantins grattent le P et fassent Pac-Man voilà si vous ne le saviez pas je vous conseille d'aller voir le super film qui s'appelle Scott Pilgrim vs The World ouais je crois que c'est ça voilà dans lequel j'ai appris cette anecdote mais ce n'est pas du tout le sujet de la question le sujet de la question c'est qui chante le générique français du dessin animé sorti en 1984 salut c'est fou moi je sais est-ce que je peux donner un indice oui vas-y si je dis télématin je suis pas loin je crois que tu chauffes ouais j'avais halluciné quand j'avais vu ça alors on revient dans Prince of Persia on ne s'était pas vraiment concerté donc Jordan Mechner qui a créé le premier jeu Prince of Persia en 1989 avait des animations hyper réalistes comment s'y est-il pris pour réussir à créer ces animations très très réalistes c'est une très bonne question il a utilisé une astuce question 26 sorti sur Atari ST en 1989 l'histoire de ce jeu d'action débute lorsque Mr. Big kidnappe des enfants et les réduit au rang d'esclaves et leur donne de la drogue et la drogue est mal faites usage de vos pouvoirs magiques afin de rendre aux enfants leur liberté quel est le nom de ce jeu qui fera probablement l'objet d'un G7 pour ceux qui ne la savent pas G7 est un podcast qui parle de films adaptés de jeux vidéo souvent avec les fesses particulièrement celui-ci celle-ci est peut-être la plus ardue vu que j'ai mis un indice qui n'est pas beaucoup si c'est l'arme du héros c'est l'arme du héros quel jeu sorti en 1986 inspire et pas s'inspire a inspiré la série animée éponyme qui est un mot que j'aime bien qui fait très classe donc je le cale dès que je peux dont la troisième saison a débuté sur Netflix au début du mois je la répète de manière plus simple au début du mois il y a la troisième saison d'une série animée qui a commencé sur Netflix c'est une série qui s'inspire de ce jeu sorti en 1986 quel est-il ce n'est pas Lucifer quoi ? il y a la dernière saison de Lucifer qui est sorti ? pas encore je crois mais c'est un indice sans être un indice vous avez sa photo à l'écran il est beau il est méchant c'est Billy Mitchell qui est ou en tout cas qui était champion de jeux vidéo à tel point qu'ils ont fait un documentaire sur lui la question est à quel jeu était-il champion ? le film enfin le documentaire tu ne vas pas donner le nom du documentaire parce que ça donnerait la réponse est-ce que je peux dire le premier mot du documentaire le premier mot du titre vas-y c'est King oui comme Steven exactement la question va être neuf on va parler de Shinichi Nakamoto qui est le créateur de Bomberman donc il a créé Bomberman en 1983 je reste bon sur so it is mais il l'a créé pour PC au moment de l'essor des consoles de salon notamment la NES de Nintendo et bien il s'est retroussé les manches et il a créé un portage de Bomberman tout seul c'était Undertale avant Undertale combien de temps ça lui a pris je vous donne une petite marge plus ou moins un jour plus ou moins un jour oui ok et la dernière question en quelle année c'est le point de jeu de la série Flight Simulator Flight Simulator 1.0 dont vous avez une sublime capture d'écran elle est magnifique cette capture d'écran ce sublime atterrissage sur l'aéroport de JFK probablement ah oui il est sur l'eau comme ça il est sur une île je ne sais pas mais ça se ou de Nice ou de Nice voilà ou de Tokyo alors est-ce que je peux appuyer sur suivant si tu appuies sur suivant cela donnera la réponse à la question alors il faut qu'on demande au chat est-ce que vous le sentez bien le quiz bien sûr est-ce que vous êtes des adeptes des jeux vidéo dans les années 80 est-ce que vous étiez né dans les années 80 moi juste à la fin Rémi dit non Azaria dit non Azaria bon on va passer à la correction alors non avec des teams vieux allez alors les briques il y a un moyen quand même ça s'appelle des tétriminaux ce nom est absolument dégueulasse oui mais ce qu'il faut savoir c'est que chacun d'entre eux a un nom spécifique il y a le tétriminaux i il y a le tétriminaux t le l le z le j le s voilà chacun ils ont tous leur petit nom propre alors question 22 et bien on pouvait sauvegarder sa partie ce qui à l'époque n'était pas on avait déjà des codes qui permettaient de revenir à un certain endroit dans la partie c'était global en général des codes d'une trentaine de caractères qu'il fallait noter sans se tromper venir à pouvoir relire c'était compliqué et là on pouvait juste faire sauvegarder c'était trop bien et surtout ça permettait de garder ton inventaire ce qui est important dans Zelda parce que bon un code pour revenir à tel donjon alors SimCity j'ai pas remis SimCity même si c'est très bien ce n'est effectivement pas sorti sur NES mais c'était prévu ils l'ont abandonné et ils l'ont directement sorti sur Super NES ok ce qui ne va pas être beaucoup plus agréable à jouer oui mais t'as déjà 6 boutons et pas 2 c'est vrai mais bon moi oui c'est pas ouf non c'est pas ouf alors le chanteur de Pac-Man et bien c'est William Lémergie et il a un accoutrement en plus de ouf je sais pas si tu as déjà vu le clip normalement il y a une illustration qui arrive en plus qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est jeune grand moment de télévision on remerciera deux rois Ludivine qui devaient appartenir cet exemplaire qui a été scanné pour les internets c'est sur Youtube qui est cette personne William Lémergie ou le présentateur de Télématin donc la question 25 comment est-ce qu'il a fait Jordan Mechner pour avoir des animations aussi réalistes et bien il a fait faire les cascades à son frère l'exploitation d'enfants il n'y a que ça de vrai il y a vidéo sur Youtube où on voit le garçon faire les mouvements et est-ce que tu avais joué à Prince of Persia du coup j'y ai joué bien après ok parce qu'en fait moi j'y ai joué en 90 je crois et c'était un des premiers jeux à avoir un système anti-copie parce qu'à l'époque c'était sur des disquettes 3 pouces et demi les jeux et ça se copiait assez facilement et du coup ce qu'il fallait faire c'était après le premier niveau quand tu finissais le premier niveau de Prince of Persia tu avais tu arrivais dans une salle où il y avait genre 10 fioles et tu avais un mot qui était écrit et en fait il fallait que tu boives la bonne fiole par rapport au mot qui était écrit pour continuer et pour savoir quelle fiole il fallait boire il fallait que tu ouvres un livret que tu avais avec le jeu pour savoir ce mot correspond à cette fiole si tu buvais la bonne tu continuais si tu buvais la mauvaise tu mourrais et tu recommençais au premier niveau il y avait ça dans le RTS Dune sur Windows 3.1 ok c'est très valiant sauf que c'est un jeu que mes frères avaient mes grands frères je leur fais sauf que ils ont perdu le livret évidemment donc je n'ai jamais dépassé la deuxième mission alors je vous avais mis quelques indices quand même dans le texte il y avait écrit enfant en grand c'est bien évidemment le jeu vidéo Moonshiner adapté du film Moonshiner avec Michael Jackson tu dis Moonshiner tu ne dis pas Moonwalker Moonwalker pardon Moonshiner c'est autre chose Moonshiner c'est un bar à Paris très très cool ok voilà l'alcool reprend le dessus et ce film il est c'est un clip d'1h15 très bizarre c'est c'est l'enfer je suis tombé dessus un soir par hasard sur Arte mais même sur Arte c'est bizarre c'est à dire que quand Michael Jackson se transforme en vaisseau spatial pour aller chasser le méchant dans l'espace c'est too much alors le fouet aurait pu vous donner un indice si vous saviez et bien c'est le jeu et l'anime Castlevania que je vous recommande grandement je suis en train de regarder la saison 3 et c'est très cool toi j'avais dit Lucifer parce que c'est c'est un diable et puis les vampires c'est pas loin c'est vrai Lucifer c'est très très cool mais la dernière saison elle n'est pas encore sortie et ce sera la dernière Bill et Michel ce beau gosse c'est un foiré Cheekong normalement tu as une petite illustration là aussi voilà champion de Donkey Kong il s'est battu pour conserver son titre mais allez voir le documentaire King of Kong sur le sujet qui est absolument passionnant je crois qu'il est encore sur Netflix ouais et l'épisode de Crost oui on parle aussi parce que ça fait toujours du bien de re-regarder les épisodes de Crost et on dit un bonjour à Karim Debache dont on attend les prochaines vidéos toujours alors il a mis 3 jours Shinichi Nakamoto avec le bon de Bomberman depuis PC vers la NES voilà donc si vous avez répondu 2 jours 3 jours 4 jours vous êtes bon mais ça ne lui a pas pris longtemps et le premier Flight Simulator est sorti en 1982 et je trouve les graphismes pas mal pour 82 quand même oui c'est sorti sur PC et dès que dès que c'est sorti ça a été licencié par Microsoft et c'est devenu Microsoft Flight Simulator voilà et ben ça voilà alors dans le chat dites nous tout on en est où là qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné comme résultat ce ce dernier quiz sur le thème des jeux vidéo dans les années 80 oui j'ai un peu triché j'ai parlé de trucs qui sont hors années 80 mais toujours basé sur des jeux vidéo des années 80 3 4 4 3 qui dit mieux ça reste à 4 bon on n'avait pas un public de gamers ce soir mais je suis sûr que vous vous rattraperez jeudi avec avec les prochaines questions qui ne parleront pas nécessairement des jeux vidéo mais d'autres thèmes du label est-ce qu'on sait déjà ce qu'il sort je viens je vais aller voir tout de suite en coulisses je cours imaginez que je cours j'ouvre la spreadsheet planning mes quiz et on devrait avoir du whisky ouh et vu que Aurélie s'est proposé pour présenter on devrait peut-être avoir de la santé aussi et non pas de thème Stephen King car c'était déjà la dernière fois on essaie de faire tourner un peu les thèmes mais peut-être que ça reviendra les questions sont déjà prêtes pour la prochaine fois ouh monsieur est chaud alors c'est pas moi c'est grand poil ouh autre monsieur est chaud on est que des hommes chauds dans le roi Stephen voilà on espère que vous avez passé un bon moment avec nous trois trois quarts d'heure de quiz voilà c'est 45 minutes qui passent extrêmement vite si vous voulez rejouer n'hésitez pas à regarder le replay dedans vous trouverez le thème des images donc G7 sur les films adaptés de jeux vidéo les sons sur les métamorphoses du podcast multimorphose et so it is donc les jeux vidéo dans les années 80 c'est le moment de réclame allez on remet une pub redis moi un chiffre entre 1 et 11 mais pas 8 et bien 5 c'est parti je parle pas espagnol je suis français ah oui je vois ça papier alors oui voilà voilà Patreon c'est votre nom ? non non alors ça c'est pour aider les podcasts natifs français on verse un petit peu tous les mois oui ça va j'ai compris podcaststudio.studio ça c'est le nom de votre assureur non 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 alors ça c'est le site du label podcut avec tous leurs podcasts comme ça en place wow 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 j'avais pas vu ça là c'est quoi cette vignette sur le port brise ah non alors ça c'est Binous USA c'est podcast préféré de mon patron écoutez écoutez si vous êtes dans la république parce qu'en fait je suis chauffeur moi si vous êtes dans la république démocratique et populaire du sang pédégrino c'est pas la case de l'oncle sam alors il va falloir m'enlever tout ça d'accord Pedro yama à la centrale appelle la centrale ouais putain ils comprennent pas quand je lui parle espagnol celui-là je sais pas si c'est des anarchistes ou des vignettes l'enquête le dira oh c'est quoi cette boule de poil de son siège arrière là ah si c'est un animal faut le foutre en quarantaine hein et le faire vacciner c'est pas l'armée du salut ni le zoo de Vincennes le sang pédégrino c'est tourné ça me claque alors monsieur Simon vous inquiétez pas c'est juste un contre-routier c'est une formalité on sera sur la route dans 5 minutes ouais mais on peut pas être en retard pour le brunch avec son excellence je crois pas non non on a encore une demi-heure ok attendez c'est Simon c'est pas Firmin-Simon ah c'est pas le chanteur bah si si c'est mon patron c'est monsieur Firmin-Simon oh la 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 ma femme elle l'adore Catou elle l'adore Catou elle l'adore hé Pedro 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 oh Pedro viens ici mais là qui putain il comprend pas quand je parle en français celui-là Pedro on n'arrêtait personne d'accord c'est tic tic tac tac c'est une souris qui est chante qui est là de Perrin ouais mais attends Pedro tu es en train de te stigmatiser et de stigmatiser tous les hispanophones de la planète c'est réellement ton accent c'est tic tic tac tac ok Perrin je me souris écoute je me charge de trouver la solution M. Simon on va vous escorter jusqu'au palais c'est plus un devoir c'est un plaisir hé faites attention la prochaine fois un dimanche matin sur la grande villa c'est pas conseillé avec tous ces malfaisants il y en a qui ont perdu les oreilles et d'autres parties du corps Pedro c'est tic tic c'est tic tic je comprends pas un diamant le palacio je comprends pas oh putain il comprends pas quand j'ai parlé l'italien celui-là vamanos on y va chenelle et voilà et bien comme l'ont dit les très chers collègues du podcast Binous USA ben suivez nous chenelle voilà chenelle venez nous suivre sur les réseaux sociaux chenelle allez sur notre Patreon patreon.com slash podcast et chenelle revenez jouer avec nous jeudi soir à 20h30 pour 3 autres quiz des images du son et des questions d'ici là passez une bonne soirée restez chez vous restez en sécurité et on vous fait des bisous bisous ciao le chat